Quand l'Office national du charbon décida de fermer des puits, les mineurs ripostèrent par la grève. La grève dura presque un an. Thatcher utilisa tous les moyens à sa disposition pour en finir avec le syndicat. Les mineurs finirent par perdre la bataille. Thatcher utilisa sa victoire pour imposer la révolution des Chicago Boys en Grande-Bretagne. Thatcher vendit l'industrie de l'acier, le service des eaux, les compagnies électricité, de gaz, le téléphone, les compagnies aériennes et le pétrole. Oh, salut ! Doc ! C'est la grève des trains, là ! Vous avez voté en marche ? Maintenant, vous êtes à pied. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit Édouard Philippe le 26 février ? Les Français, nous le savons, sont profondément attachés au service public ferroviaire. C'est pour cette raison que j'ai demandé à Jean-Cyril Spinetta de faire le diagnostic de notre système ferroviaire. Et du coup, Jean-Cyril Spinetta, il lui a remis un rapport. J'ai essayé de réfléchir et proposer des mesures de bon sens. Vous savez ce qu'il y a dedans ? Ça comprend la mise en concurrence de la SNCF, l'arrêt du statut des cheminots et la suppression des petites lignes de chemin de fer dans les petits villages perdus comme chez vous. Hé, ouais ! Vous savez pas, c'est qui Jean-Cyril Spinetta ? C'est celui qui a privatisé Air France. Il était dans le conseil d'administration de Gaz de France. Gaz de France, ils ont changé de statut en 2004. Et ils ont été privatisés en 2008. Est-ce que le prix du gaz, il a baissé ? Non. Hé, ouais ! Il était au conseil d'administration de La Poste. Mais il est fou, dis ! La Poste, ils ont changé de statut en 2010. Et ils ont été ouverts à la concurrence. Et est-ce que le prix du timbre, il a baissé ? Non. Vous savez pourquoi on a toutes ces privatisations ? Parce que ça fait partie de l'article 106 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne. N'importe quoi ! C'est parce qu'ils nous ont dit à la télé et à la radio. Tu devrais pas être sur le tournage de fait entrer l'accusé, toi. Vous avez pas compris que dans les médias, on se foutait de vos gueules. Vous voulez garder le billet de train gratuit pour votre arrière-arrière-grand-mère ? Allez au diable ! Mais c'est quand qu'on ouvre à la concurrence ? Pourquoi il n'y a pas une autre compagnie ? En 1994, les Anglais ont privatisé British Rail. 25 compagnies privées qui se partagent l'exploitation des lignes et une entreprise publique qui a conservé la gestion des infrastructures. En moyenne, les Anglais déboursent 6 fois plus que les Français pour leur transport. Le train anglais est le deuxième plus cher d'Europe après la Suisse. C'est ça que vous voulez ? On ne vous rappelle pas de ce qu'il nous a dit Chomsky. Ben oui, on se fout de vos gueules ! Il n'y aura plus de services publics bientôt. Il n'y aura plus d'hôpital. C'est fini. Il n'y aura plus de retraite. Il n'y aura plus de maison de retraite. Toi, tu ne pourras plus te refaire les dents, tu vas voir. Oh merde ! Il n'y aura plus de CMU. Il n'y aura plus de PMU. Oh non ! Mais non, je déconne. Ça, ça rapporte à l'État. Mais il n'y aura plus d'école publique. Macron, il n'en a rien à foutre de ma gueule. Vous avez choisi de m'accorder votre confiance. Je suis ton père. C'est pour ça qu'il va falloir se battre. Vous êtes prêts à vous battre ? Édouard, Philippe, on a un message pour toi. Allez-y ! Merci. 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 Merci.